bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va voir les dix règles d'or selon jim ron en français donc dans cette vidéo tu vas découvrir trois choses brièvement qui je suis qui est qui était plutôt jim ron et enfin les dix règles d'or de jim ron assure toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo alors qui je suis je m'appelle ogé doll et j'investis mon temps à produire des écrits des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes à trouver la confiance en eux dans leurs projets personnels et professionnels je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne youtube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires alors qui était jim ron jim ron était né le 17 septembre 1930 à yakima à washington il est mort le 5 décembre 2009 en californie c'était un entrepreneur américain écrivain et coach en développement personnel son travail portait sur la motivation dans le monde des affaires et notamment à travers son livre l'un des plus connus stratégie de prospérité dont je te mettrai d'ailleurs le lien dans la description jim ron nous explique ce qui a changé fondamentalement sa vie par la rencontre de mr scholf quand il avait 25 ans une personne son premier mentor qui lui a permis de comprendre comment et quels étaient les leviers pour atteindre le succès dans les affaires dans sa vie personnelle ce qui lui a amené à comprendre différentes choses et surtout de devenir aussi conférencier par la suite à travers et bien sont différents ses différents écrits et travaux il a par ailleurs ensuite été devenu conférencier et a inspiré notamment anthony robbins à devenir l'une des vedettes que l'on connaît ce qu'on la connaît aujourd'hui dans le monde entier en maintenant voir ces dix règles d'or mais juste avant cela je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant ceci afin permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo la première règle d'or de jim ron c'est de libérer le pouvoir des objectifs qu'est ce qui me motive vraiment en se posant la question se faisant la cadeau de savoir qu'est ce qui nous motive personnellement on a tout de suite la façon de pouvoir nourrir en fait notre énergie une journée en étant toujours motivé et en toujours discipliné par rapport à ce que l'on souhaite réellement qu'est ce qui me motive dans cette vie qu'est ce qui me motive à faire et qu'est ce qui me démotive de faire dans cette vie en libérant ce pouvoir d'objectif on va réussir tout de suite à pouvoir aller vers ces objectifs deuxième règle d'or c'est étendez la sphère de vos connaissances en apprenant de nouvelles choses tu vas pouvoir devenir quelqu'un que tu n'as jamais été parce que tu vas pouvoir incarner un comportement que tu n'as jamais pratiqué et qui va te faire atteindre des résultats différents si tu as toujours le même comportement tu as des résultats qui vont être toujours les mêmes et c'est justement en devenant une personne que nous ne sommes pas que nous que nous avons des résultats différents troisième règle d'or c'est saisir de tout ce qui est une réelle valeur autour de soi tout saisir ce qu'il ya autour de soi quelque chose qui est vraiment pas forcément inné mais qui demande un petit peu d'humilité de se dire qu'on ne connaît pas tout qu'on peut qu'on n'a pas tout en soi et que justement tout ce qu'on va trouver autour de nous et bien pour lequel on a pour nous une réelle valeur il va falloir travailler et bien à capter tout ça et donc à devenir quelqu'un qui est vraiment curieux observateur et qui va aller se renseigner auprès des personnes pour acquérir ses nouvelles connaissances et pour surtout bien aller chercher la valeur dans le temps en lequel on vit pour sa propre vie quatrième règle d'or qui est un petit peu lié à la sphère de ses connaissances et apprendre à changer on l'a vu changer de comportement va te permettre d'atteindre des résultats différents et c'est justement pour avoir ces résultats différents l'objectif est être et bien de changer régulièrement et d'apprendre à changer d'accepter de changer ne pas voir le changement comme quelque chose de difficile et très souvent les gens veulent des avantages dans leur vie différents alors qu'ils ne veulent absolument pas rencontrer les inconvénients d'un changement or un changement va forcément apporter des avantages et des inconvénients il faut que tu apprennes à changer pour obtenir et bien le succès que tu souhaites dans ta vie cinquième règle d'or c'est occupez vous de vos finances selon la règle des 70 30 si tu as lu stratégie prospérité ou que tu ne le découvre pas encore ce qui est intéressant c'est de noter que sur un revenu que tu apercevoir et bien 70% doivent être alloués à tes dépenses courantes et enfin 30% qui sont décomposés en trois fonds 10% doit être alloués les premiers 10% et bien à une oeuvre de charité c'est à dire donner de l'argent par exemple à des personnes qui sont dans le besoin de manger dans le besoin de d'avoir un toit pour dormir etc 10% pour tes investissements long terme et 10% pour apprendre de nouvelles choses donc ces 30% sont vraiment importants et en se mettant à tout de suite quand on a son salaire c'est 100% de salaire qui arrive sur son compte en banque en plaçant ses 30% tout de suite dans ses différentes strates on va réussir à pouvoir augmenter sa niveau de vie et augmenter aussi sa propre personnalité 6e règle d'or c'est maîtriser le temps et la productivité très souvent les gens qui vont travailler ont une tendance à préférer quantifier leur journée en heures plutôt que de quantifier leur journée en valeur parfois il ya des choses qu'on va pouvoir faire en une heure mais qui vont valoir énormément de valeur auprès ou aux yeux d'un client qu'on a pu rencontrer alors que d'autres personnes vont vouloir fournir absolument huit heures sur un projet sans pour autant viser la valeur que le client attend viser peut-être la réactivité la promptitude ou et bien un élément spécifique de son attente pour justement qu'il obtienne la valeur qu'il obtient donc finalement la maîtrise du temps productivité donc de la valeur ajoutée est quelque chose qui est vraiment important à comprendre 7e règle d'or c'est s'entourer de gagnants autour de toi il ya des personnes qui réussissent et des personnes qui réussissent moins bien des personnes qui cherchent parfois chaque jour la motivation pour venir au travail pour éventuellement fréquenter les environnements dans lequel tu es aujourd'hui et il ya des personnes qui sont naturellement toujours motivés toujours à l'heure toujours discipliné ce sont ces personnes qu'il te faut t'entourer pas parce qu'elles te ressemblent mais parce qu'elles ont quelque chose que tu n'as pas forcément et qui surtout votre continue de tomat d'être aussi discipliné qu'elle à court moyen et long terme huitième règle d'or c'est apprendre l'art de bien vivre la qualité qu'elle est la qualité d'une bonne vie de bien vivre dans sa vie est ce que c'est d'avoir des personnes qui te préparent des plats chez toi ce que c'est avoir une aide à domicile pour repasser ou faire les vêtements repasser les vêtements pardon ou faire le ménage chez toi est ce que c'est d'aller plusieurs fois par semaine au restaurant l'art de bien vivre est quelque chose que tu dois apprendre pour augmenter ta qualité de vie et donc apprécié au dans le futur une meilleure vie neuvième règle d'or c'est réussir dans tous les domaines une constante parfois observée c'est de vouloir exclusivement réussir dans le domaine professionnel ne pas vouloir se préoccuper de réussir dans son couple réussir dans sa vie de famille réussir dans les activités qui nous plaisent des loisirs des passions parce que on se dit qu'on n'a pas le temps parce qu'on dit encore une fois que il faut des heures alors que non il faut pas des heures pour réussir quelque chose il faut viser la valeur ajoutée pour soi et pour les autres pour pouvoir réussir enfin dixième et dernière règle d'or c'est pardonne à ton mentor un mentor va t'apprendre énormément de choses mais il va aussi t'apprendre à être dépendant de lui par rapport à sa méthode d'enseignement et parce que souvent un mentor a le plaisir de voir qu'il est important pour quelqu'un et donc va user de ce plaisir là jusqu'à finalement devenir utile est toujours nécessaire à la personne qui est mentorée et c'est l'une des choses qu'il faut pardonner à son mentor c'est cette exigence d'être dépendant de lui jusqu'au jour où on va pouvoir avancer c'est d'ailleurs une phrase qui est très souvent j'ai pu lire dans différents coachings qui consiste à dire que tu ne sauras pas toutes les choses que ton mentor t'a enseigné tant que tu ne l'auras pas quitté c'est déjà la fin de cette vidéo mais juste avant qu'on passe à la dernière slide j'aimerais te poser cette question que retiens-tu de cette vidéo dit le moi dès maintenant dans les commentaires pour qu'on puisse entretenir ensemble dès maintenant une conversation tous les deux c'est déjà la fin de cette vidéo merci beaucoup pour autant que tu as consacré à cette nouvelle vidéo si ce n'est pas encore fait je t'invite à ajouter cette vidéo à tes playlists à découvrir dans la description d'autres contenus pour aller beaucoup plus loin avec notamment les sept secrets pour progresser dans ta vie c'est une vidéo complètement privée que je t'envoie dès maintenant sur ta simple demande passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo